Quand vous allumez une lampe, la lumière qu'elle produit prend un certain temps à arriver jusqu'à vos yeux. Bien sûr, ce temps est tellement infime que personne ne s'en aperçoit. Mais il est bien réel, car la lumière ne se téléporte pas. Elle voyage à plus d'un milliard de kilomètres heure, soit environ 300 000 km chaque seconde. Ça peut paraître incroyablement rapide, mais à l'échelle de l'univers, c'est absolument rien. Par exemple, la lumière émise par le soleil prend plus de 8 minutes pour atteindre la Terre. Du coup, nous voyons le soleil tel qu'il était il y a mi-minute. Et pour une étoile qui se trouve à 10 années-lumière de nous, par exemple, on la voit telle qu'elle était il y a 10 ans. En fait, plus on regarde loin, plus ce que l'on voit s'est passé il y a longtemps. Jusqu'à un moment où on ne voit plus rien. A partir d'une distance d'environ 13,8 milliards d'années-lumière, nous ne voyons pas la moindre galaxie. Car à cette époque, l'univers ne ressemblait pas du tout à celui d'aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le Bing Bang. A l'heure actuelle, le Bing Bang est la théorie qui explique le mieux les premiers instants de l'univers. L'une des preuves les plus convaincantes est l'observation du fond diffus cosmologique. C'est un rayonnement qui provient des premières années de l'univers, juste après le Bing Bang. D'après cette théorie, il y a 13,8 milliards d'années, l'univers était totalement différent. C'était une boule de matière infiniment dense. Une singularité gravitationnelle. On entend souvent qu'il était plus petit qu'une tête d'épingle. Mais en fait, on n'en sait rien. Par exemple, si l'univers est infini, dans ce cas, il était déjà infini même à ce moment-là. A cette époque, il n'y avait ni molécules, ni atomes, ni même de protons ou de neutrons. L'univers n'était qu'une soupe de particules virtuelles. Ce sont des particules qui apparaissent en prenant un peu d'énergie et qui se désintègrent aussitôt pour rembourser leur dette. Les 4 forces fondamentales de l'univers étaient alors unifiées en une seule force que nous sommes aujourd'hui incapables de décrire correctement. Mais à partir de 10 puissance moins 43 secondes après le Bing Bang, la gravitation se sépare des autres forces et la taille de l'univers explose. Son volume grandit avec un facteur de 10 puissance 78 et les particules virtuelles profitent de cette formidable quantité d'énergie pour apparaître définitivement et devenir des particules ordinaires. A ce moment-là, la température de l'univers est supérieure à 10 puissance 26 degrés. Mais cette température est assez basse pour que la force nucléaire forte se détache, suivie de peu par les deux autres. Les 4 forces sont alors séparées. A partir de 10 puissance moins 32 secondes après le Bing Bang, la température passe en dessous des 1000 milliards de degrés. La température forte permet alors aux quarks de se coller entre eux, ce qui entraîne l'apparition des premiers hadrons, comme le proton et le neutron par exemple. Mais leur durée de vie était très réduite parce que les photons étaient tellement énergétiques qu'ils cassaient leurs liaisons au moindre contact. Et c'est à ce moment-là que la matière gagne son combat contre l'antimatière, car pour diverses raisons, la matière était en léger surplus et c'est ce surplus qui aurait donné l'univers actuel. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je vous propose une autre théorie dans ma vidéo sur l'antimatière. A partir d'environ une seconde après le Bing Bang, la température de l'univers passe sous la barre d'un milliard de degrés. Les photons ne sont alors plus assez énergétiques pour détruire les hadrons et les plus stables d'entre eux, les protons et les neutrons, forment les premiers atomes. L'univers est alors fait de plasma d'hydrogène qui fusionne pour donner de l'hélium, exactement comme au centre des étoiles. Cette phase dure environ 3 minutes et au final, l'univers est composé à 75% d'hydrogène et à 25% d'hélium. Mais il va falloir attendre 380 000 ans pour que l'univers soit suffisamment peu dense pour que la lumière puisse enfin s'y propager. La température de l'univers était alors d'environ 3000 degrés et ce premier rayonnement est ce qu'on appelle aujourd'hui le fond diffus cosmologique. Cette image de l'univers est la plus jeune qu'il est possible de tenir aujourd'hui, car avant l'univers était tout simplement opaque. Et quelques milliards d'années plus tard, l'univers fut rempli d'étoiles et de galaxies. Bon, ça c'est ce qui s'est passé après le Big Bang. Mais que s'est-il passé avant ? Eh bien aujourd'hui, on ne peut pas vraiment savoir, car pour pouvoir comprendre cette époque de l'univers, il nous faut une théorie qui réunirait la gravitation et la mécanique quantique. Mais plusieurs hypothèses sont à l'étude, comme le Big Bang, le grand rebondissement, qui décrit l'univers comme un cycle, avec une infinité de Big Bang. Mais certains pensent que l'univers est apparu au moment du Big Bang par exemple. Dans tous les cas, chaque galaxie, chaque étoile, chaque planète, chaque être humain, chaque cellule de votre corps, étaient réunis en un point il y a 13,8 milliards d'années. Aujourd'hui, je vous présente la chaîne de D'Où ça vient. Il faut aussi de la vulgarisation scientifique, et vu que j'ai plagié sa dernière vidéo, il mérite bien cette pub. Bref, abonnez-vous à sa chaîne, elle en vaut vraiment le détour. Quant à nous, on a dépassé la barre des 50 000 abonnés, alors vraiment merci. Je remercie également les tipeurs pour leurs dons, je vous aime les gars. Sinon, cette vidéo a pris un peu plus de temps à sortir que d'habitude, parce que je suis parti une semaine en Espagne. Sur ce, bonne journée, et n'oubliez pas que la curiosité est la plus grande des qualités.